Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Après les avoir gelés l'année dernière, Ottawa fait volte-face et abaisse ses cibles d'immigration pour les trois prochaines années. Un geste sans précédent pour le gouvernement Trudeau, une tentative de calmer les tensions avec les provinces et l'opposition, de maintenir aussi le consensus canadien sur la question qui est de moins en moins solide si l'on se fie au sondage. La baisse de 20 % permettra-t-elle à Ottawa d'imposer un peu de calme à ce dossier si l'on se fie aux premières réactions, rien n'est moins certain. La volte-face aujourd'hui sur l'immigration est un aveu d'échec de Justin Trudeau. Deux tiers des immigrants temporaires relèvent d'Ottawa. Ils ont pris quelques mesures pour les travailleurs étrangers, très peu sur le programme de mobilité internationale, à rien sur la répartition des demandeurs d'asile à travers le Canada. Mark Miller, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Vous avez considérablement baissé les cibles d'immigration la semaine dernière. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir un gouvernement libéral faire. On dirait que ce n'est pas dans votre nature de faire ça. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il fallait agir de ce côté-là? Bien, je dirais que ce qui est dans notre nature, c'est d'écouter les Canadiens. Quand j'ai gelé les niveaux l'année dernière, à peu près trois mois d'entrée en fonction, j'ai dit très clairement au public que je n'allais pas être dogmatique dans ce dossier. L'économie a changé depuis un an. Et ce que j'ai réalisé très vite en parlant aux économistes, aux Canadiens, aux acteurs économiques, chambres de commerce, provinces, ministres de l'Immigration, même les premiers ministres, comme vous savez, qui s'expriment très librement, c'est qu'il fallait changer la donne. Et je pense qu'il y avait un consensus sur une réduction significative. Pas de façon cosmétique, mais vraiment quelque chose qui aurait un impact sur le logement, l'abordabilité, et oui, la capacité du tissu social de pouvoir absorber cette émigration permanente. Il fallait d'abord agir sur la résidence temporaire, les étudiants internationales. Ça, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ça, on l'a fait en janvier. Par étape, là, il y a eu... Ça commence à marcher. Oui. Ça commence à marcher. Est-ce que c'est surtout là, le problème? C'est surtout les temporaires? Parce qu'eux, ils viennent temporairement, mais souvent, ils finissent par rester. C'est un peu ça, donc? Bien, surtout chez les étudiants, puis les étudiants qui bénéficient d'un permis de travail post-diplôme, il y avait une promesse implicite qui a été faite, parfois par des agents qui n'ont pas nécessairement les meilleurs intérêts du Canada au monde, qui veulent faire du cash par les institutions gérées par les provinces, les universités, les collèges, qu'on pouvait rester, mais ce n'était pas une garantie. Puis temporaire, ça veut dire temporaire. Les gens ont un choix. S'ils sont... S'il y a un visage qui fait à échéance, s'ils sont dans une situation d'irrégularité, d'inégalité, s'ils ne quittent pas le pays. Il y a aussi la possibilité, puis une possibilité très importante, d'aller chercher ces gens-là, d'avoir un accès à la résidence permanente, parce que c'est juste des gens en début d'intégration, qui ont 3, 2, 3 ans au pays, ils sont dans le domaine post-secondaire, et peuvent combler les trous dans le marché du travail. Oui, les besoins dans le fond. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Et je pense que ça, la critique, l'autocritique que je me fais, c'est qu'on a fait confiance un peu trop longtemps aux universités, aux collèges et même aux provinces. C'est eux qui ont fait du cash là-dessus à court terme, avec le défi à long terme d'avoir des gens qui sont tis, qui ne devraient pas peut-être être tis, puis qu'on n'a pas la capacité d'absorber dans nos niveaux de résidence permanente. Il y en a qui diraient, les provinces, les partis d'opposition vous ont vertement critiqué sur le niveau d'immigration, puis ça fait plus qu'un an. L'année dernière, quand vous avez présenté des cibles stables, vous avez dit, on ne peut pas jouer là-dedans parce qu'on en a besoin de ces gens-là. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que l'économie a changé fondamentalement. C'est vrai, oui, que l'attitude des Canadiens a changé de façon assez subite dans la dernière année. Il y a un changement vraiment dans la façon dont les Canadiens perçoivent l'immigration? Je pense qu'on peut être très honnête en disant que le consensus sur l'immigration s'effrite. Il est toujours là. Puis on sait, vous avez juste à regarder le sondage de Véronix qui dit très clairement que les points de vue les plus positifs sur l'immigration existent au Québec. Mais il y a un défi qui vient de l'interne, mais qui vient de l'externe aussi. Vous voyez le climat toxique qui tourne autour des immigrants dans le débat de la présidence américaine. Vous voyez ça en Europe. Donc, il y a des pressions de l'extérieur aussi. Les voies d'extrême droite commencent à se manifester et l'asénophobie s'installe. Elle est passée. Vous avez dit, on a besoin de ces gens-là parce que c'est eux. Oui, il y a un problème de logement, mais c'est eux qui viennent construire les maisons dont on a besoin. Est-ce que la révision des cibles, ça permet de combler les besoins en emploi? Le défi qu'on a toujours eu comme pays, c'est d'arriver l'offre puis la demande. Et ce n'est pas parfait. Évidemment, question de juridiction, question d'aller des gens qui ont les bonnes compétences. Dans le domaine de la construction, il y a moins d'immigrants qui devraient y en avoir par rapport à la population générale. Donc, il reste du travail à faire. Il restera encore que peu importe les niveaux, puis les niveaux qui sont quand même ambitieux dans ce plan, il va falloir y aller de façon chirurgique pour aller combler des lacunes dans le domaine des soins de la santé, dans le domaine de la construction notamment, mais de façon plus ciblée. Les Canadiens ne nous revendiquent pas nécessairement le volume, mais la façon de gérer ce volume. Et s'il est raisonnable et s'il cible les gens, puis les gens pour combler la main-d'oeuvre dont on a besoin, c'est plus acceptable. Vous avez dit tout à l'heure, j'avais dit que je ne serais pas dogmatique. L'avez-vous échappé là-dedans? Avez-vous l'impression que vous auriez dû intervenir plus rapidement, vous auriez dû agir plus vite? Je pense qu'on aurait dû, puis c'est juste de le dire, on aurait pu agir plus vite dans le domaine des résidents temporaires. Donc, la responsabilité, oui, on l'assume, même, mais c'est une responsabilité qui est aussi partagée, partagée par les provinces, surtout le Québec, qui a une bonne mainmise à travers l'accord Canada-Québec sur l'immigration, même sur les résidents temporaires, mais aussi les autres provinces qui ont cette responsabilité dans les domaines de juridiction où ils se doivent d'accueillir les immigrants de façon raisonnable et humanitaire, surtout. Vous avez abordé la question du Québec. Ça a toujours été tendu, les relations entre vous et vos homologues québécois, parce qu'il y en a eu plus d'un, là, sur la question de l'immigration. La semaine dernière, quand vous avez annoncé la réduction des cibles, vous avez été accueilli assez durement aussi à Québec en disant, oui, oui, bien là, on fait une partie du travail, mais c'est eux qui ont le contrôle sur les deux tiers des immigrants temporaires, entre autres. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes capables d'en arriver à un terrain d'entente? Avez-vous l'impression d'avoir fait votre bout de chemin là-dessus avec le Québec? Bien, je pense que ce qu'on a annoncé pour le Québec, c'est un plan assez détaillé. Il reste encore à voir leur plan. Ils ont cette responsabilité. Il faut qu'ils l'assument. Moi, j'ai une très bonne relation personnelle avec Jean-François Roberge. C'est clair qu'au niveau politique, je ne pense pas que faire du pouce sur le gouvernement Trudeau, ça va servir la CAQ. On connaît le jeu. Ils ont ce talent fou de tout négocier sur la place publique. Mais je pense que les Québécois, les Canadiens s'attendent à ce qu'on travaille ensemble, peu importe la juridiction. Il y a des gens qui sont dans le système qui pourraient se retrouver devant une situation où il n'y a pas de place pour eux tout d'un coup. Est-ce que vous craignez que ça conduise certaines personnes à vivre dans la clandestinité au Canada? Parce que c'est une possibilité, ça c'est vu ailleurs. Est-ce que c'est un risque d'après vous? C'est une possibilité, puis c'est une possibilité qui est très réelle maintenant pour des gens qui sont dans une situation d'irrégularité. S'ils perdent leur visa, leur visa vient à échéance. Mais vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens ont le choix de partir, ils se doivent de partir. C'est une obligation légale. On peut aussi les déporter. On peut aussi les intégrer si le visa n'est pas échéant, s'ils ont les qualifications pour devenir des résidents permanents. Et dans le cas de gens qui ont une job dans des endroits où il y a une pénurie de main-d'oeuvre, parfois les intégrer. Mais c'est des exceptions. On sait que les Canadiens, il n'y a aucun consensus autour d'un plan de régularisation massif au Canada. Ça, vous ne vouliez pas aller là du tout. Non, on n'y va pas. Il y a peut-être certains domaines où on pourrait agir pour bénéficier de l'économie, mais pas un plan généralisé, aucun consensus. C'est malheureux parce qu'on sait très bien que de façon économique, un plan de régularisation pourrait augmenter le PIB de plusieurs pourcentages. Il y a un motif économique très important, un motif humanitaire aussi, mais on se doit de respecter les points de vue des Canadiens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une façon de sauter la file, puis ce n'est pas fair. Je les comprends, puis je me dois les écouter. Un mot sur les tensions au sein du Parti libéral. Ça a été difficile cette semaine, réunion de caucus tendue. Il y a des gens au sein de votre famille libérale qui souhaitent voir M. Trudeau partir. Est-ce que vous avez tourné la page sur ce chapitre-là, ou est-ce que les tensions demeurent latentes, d'après vous? Je pense que le gros de l'exercice d'écoute a été fait. On a passé plusieurs heures à écouter des témoignages. Mais tous ne sont pas convaincus. Non, et puis ils n'ont pas besoin d'être convaincus. La vaste majorité du caucus appuie le premier ministre, veut voir parfois des changements pour s'assurer qu'on soit prêt à la prochaine élection, prêts à battre Pierre-Polièvre. Mais la réalité, c'est que les gens, puis je suis très fier de ce qu'ils ont pu dire. Ils sont exprimés devant le premier ministre. Ils ont dit des choses assez pénibles. Mais je pense qu'ils sont tous unis pour pouvoir se battre contre Pierre-Polièvre pour la prochaine élection. Le premier ministre reste en place. Mais on a aussi une réflexion à faire au parti pour s'assurer qu'on est prêts. Mark Miller, merci beaucoup. Merci. Merci.